Salut à toi c'est Erwan de EspritRentier.fr Et bien écoute je suis ravi de te retrouver pour cette deuxième vidéo sur mon journal de trading que je mets en téléchargement gratuitement sur mon blog EspritRentier.fr Hier tu peux retrouver normalement dans ma playlist j'ai fait une première vidéo sur comment obtenir le journal comment il fonctionne et je t'expliquais les différentes fonctionnalités du journal notamment la mise à jour des cours en temps réel avec un légère différé ce qui permet de te suivre tes trades tout au long de la journée où que tu sois puisque le journal est accessible à partir du moment où tu as une connexion internet il est accessible absolument de partout voilà et l'intérêt notamment du journal était de t'aider à tenir ton money management c'est vraiment le cœur du système je t'explique pourquoi parce que la plupart des débutants en trading vont vouloir faire des gains rapidement et ils vont aller soit chercher très vite à essayer différentes stratégies avant de se tester soit ils vont partir sur des offres internet gagner un million en trois semaines à trois clics et ils vont se mettre en risque je dis pas que certaines de ces formations sont mauvaises je dis juste qu'elles sont risquées donc pour moi le cœur et la base c'est d'abord de passer par une période d'apprentissage pour bien tenir ton money management pour être le plus régulier possible dans tes profits et après au fur et à mesure que tu progresses tu peux commencer un petit peu à lâcher du lest et à risquer de plus en plus pour engendrer de plus en plus de profits parce que comme pour tous les produits financiers le profit égale le risque plus il y a de profit plus il y a de risque en face c'est pratiquement la base de la base donc dans le journal de trading par exemple hier on avait fait l'exemple de l'action Google qu'on achète à 900 avec un stop loss à 8,90 une cible à 1000 le 30 novembre et le journal nous retournait qu'il fallait acheter 5 actions pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, pas 10 même si la figure chartiste te paraît formidable ou que tu es sûr de toi parce que tu as vu une super méthode quelque part et bien le journal de trading il te dit en fonction de ce que tu as défini dans ton money management il faut que tu achètes simplement 5 actions de Google d'accord ? donc si je continue ici dans la deuxième partie du journal de trading on a notre capital 10 000 et c'est la case qui est là qui va nous intéresser vous voyez c'est le risque pourcentage donc ça c'est le pourcentage que je m'autorise de perte par trade c'est mon pourcentage maximal de perte par trade d'accord ? donc là j'ai mis 0,70 si je mets 1% pour simplifier les choses vous voyez qu'ici ça annonce 100 ça veut dire que sur un capital de 10 000 quand j'ai un trade perdant et que mon stop loss est déclenché ma perte maximale acceptable envisagée c'est 100 d'accord ? ça c'est important alors vous voyez tout de suite la limite du système parce que moi je recommande par exemple de commencer à 0,5 ou 0,6 si je mets 0,5 ma perte maximale ça va être 50 mais comme elle me permet de calculer la taille de ma position je vais avoir une position forcément on va dire pas comme si j'ai un faible capital ma position va être assez faible et donc mes profits à moins de tomber vraiment sur un runner mes profits ils vont être pareil ils vont pas être grandioses et c'est là où la tentation du débutant intervient c'est qu'au bout d'un moment on a envie d'engendrer rapidement des profits et on va faire des erreurs donc je recommande vraiment de se tenir au monnaie management alors comment ça fonctionne ? et bien c'est assez simple je t'ai fait ici un petit schéma donc là on est sur une action à la hausse par exemple on est sur une figure chartiste avec un break out d'accord ? donc on vient taper une résistance ici taper une résistance ici et puis là une troisième fois on casse la résistance d'accord ? donc là c'est notre point d'entrée alors est-ce que je peux comment je peux dessiner ici ? donc on va dire donc là on entre ici d'accord ? au moment de la cassure et j'ai mis en rouge ici le stop loss et en vert pour principe parce que moi je pense que c'est important de toujours définir sa cible il y a certains traders qui le font pas moi je trouve que c'est en tout cas en période d'apprentissage moi je suis en période d'apprentissage je trouve que c'est important d'arriver à lire un graphique du début à la fin c'est-à-dire du début du trade jusqu'à sa finalité la cible après si je dépasse ma cible je suis le plus heureux des traders mais en même temps ça m'empêche d'être frustré quand je l'atteins ou quand le trade s'arrête juste avant parce que je savais où je voulais aller tu vois ? je suis pas vers une espèce d'envie de gain infini voilà donc ici je t'ai mis un petit récapitulatif de comment calculer ta position donc imagine que t'as un capital à trader de 1000 et tu dis moi mon risque maximum par trade il est de 1% ça veut dire que tu acceptes de perdre 100 au max sur un trade perdant alors comment tu vas faire ? on dit qu'on a acheté à 10 là en bleu on est à l'action elle vaut 10 d'accord ? on a mis notre stop loss ici en rouge le stop loss il vaut 8 ok ? et bien tout simplement ça veut dire que ta perte pour une action c'est 10 moins 8 c'est 2 ok ? donc là par exemple si on est en dollars ça veut dire que si jamais t'es rentré à 10 et que ton stop loss t'es déclenché et que t'as acheté une action à 10 à 10 dollars et bien t'auras perdu au final 2 dollars d'accord ? sauf que toi t'es prêt à perdre 100 dollars maximum par trade perdant ok ? bah tout simplement tu vas diviser 100 par ton risque sur une action donc 2 dollars et ça va te donner la quantité d'action à acheter ok ? donc ta quantité d'action à l'achat en bleu elle est de 50 c'est 50 c'est pas 51 c'est pas 52 c'est pas 53 c'est pas 60 tu te dis waouh là j'ai une super figure j'arrive sur un break out on peut imaginer qu'on a qu'on a des gros volumes alors là t'as ta barre de volume et puis t'as ici là le jour du break out là t'as un volume mais incroyable qui se dessine un truc gigantesque alors que là jusqu'à maintenant t'avais tes petits volumes clac tu vois c'était bien monté en plus tu le sens bien enfin voilà et tu te dis waouh je vais rentrer là j'ai vraiment des beaux volumes et tout et ben non 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 tu restes sur ta stratégie de money management et tu n'achètes pas comme je te disais 60 60 80 ou 100 actions tu en achètes 50 d'accord euh voilà alors après ça nous amène à un autre euh si tu achètes 50 actions à 10 dollars donc comment ça se passe déjà oui c'est là hop si tu achètes donc à l'achat t'as 50 à 10 dollars d'accord tu vas en acheter pour 500 ok t'as un capital de 1000 et tu vas en acheter pour 500 euh est-ce que c'est pas un peu risqué d'après toi parce que au final tu vas miser la moitié de ton capital sur un trade et c'est là qu'intervient la deuxième partie du money management que tu retrouves dans le tableau ici c'est ça c'est ton pourcentage alloué sur un seul trade d'accord donc là on parle pas de perte on parle presque si on était sur un portefeuille long terme on appelle ça l'allocation l'allocation d'actifs c'est-à-dire la répartition de ton portefeuille à trader et tu vas pouvoir par exemple définir que tu veux euh que un trade soit 10% maximum de ton capital donc là on est sur un capital de 1000 ça veut dire que ton trade max tu veux qu'à lui tout seul il soit 2000 maximum donc si je reprends notre exemple ici alors attends j'ai des mises à jour etc donc si tu reprends l'exemple ici à 500 et bien si finalement on dit qu'on veut une répartition max par trade d'accord d'accord de 10% ça veut dire que tu veux que ton achat max donc là c'est pas la perte c'est l'achat max soit donc 10% de 1000 soit égale à 100 d'accord et donc tu vois que là ton achat max et bien tu veux qu'il soit de 100 alors que toi t'étais prêt à mettre 500 ok donc en fait ça veut dire que tu vas diviser par 5 t'as ton achat donc tu vas pas en acheter pour 500 dollars mais tu vas en acheter pour 100 voilà et 100 dollars que tu vas donc acheter à 10 dollars l'action et bien ça veut dire que tu vas acheter 10 actions seulement et là tu imagines tout de suite tu vois immédiatement l'importance du money management sans money management t'as un capital de 1000 t'es super fier t'es super sûr de ton trade etc tu dis wouhou allez j'envoie du lourd je mets tout etc bon t'es un peu fou tu te reprends tu te dis ah finalement je vais quand même faire attention je vais respecter mon risque max par trade de 1% et je vais acheter plus que 50 actions déjà c'est mieux tu t'autorises à mettre la moitié de ton capital et puis là tu dis quand même 500 dollars sur mes 1000 dollars j'ai appris tout ça me gêne un peu imaginons que je sais pas moi que le secteur dans laquelle est cette action connaît une chute importante qui a un attentat qui se passe quelque chose bon c'est quand même assez risqué ah finalement je le sens pas trop je préfère faire plusieurs petits trades que de gros et donc je vais faire une répartition par trade de 10% max sur un trade et là tu vois que tu passes de 500 à 100 et finalement du coup tu passes de 50 actions à 10 actions voilà et là d'un coup tu comprends pourquoi quand tu fais ça et que tu respectes une stratégie comme ça de money management et ben t'es viable sur le long terme tu diminues largement largement tes risques voilà donc ça c'était le point sur le money management tu vois que tout ça se fait automatiquement dans le journal de trading et que t'as ton nombre d'actions ici conseillées à chaque fois donc là on a 3 parce que forcément j'ai touché à ce que j'ai dit ici mon max par trade et ainsi de suite je crois que j'étais à 0,7 il me semble de mémoire et si je passe à 0,7 on repasse à 5 ici voilà je vais peut-être faire une troisième vidéo maintenant pour traiter des frais parce qu'il faut absolument les inclure dans ta stratégie même si t'es en trading sur papier les frais ça peut être redoutable aujourd'hui on a de la chance le numérique arrive explose il y a des moyens de trader de moins en moins cher qui sont accessibles aux particuliers c'est une vraie révolution qu'on connait je vais te faire une petite vidéo là dessus mais je pense que déjà là avec ces deux vidéos sur le journal de trading t'as moyen de te lancer en toute sécurité voilà surtout ne lâche rien sur ton money management ne lâche rien sur ta motivation je te dis à très vite si t'as apprécié ces vidéos et bah écoute mets moi un petit pouce laisse moi un commentaire ça me fait plaisir ça m'oblige moi à avancer à essayer de produire de plus en plus de qualité au fur et à mesure je vais m'habituer à faire des vidéos au fur et à mesure que j'apprends je vais essayer de te retranscrire ce que j'apprends le plus transparent de la manière la plus transparente possible voilà je te laisse c'est quand même des longues vidéos je te dis à très vite sur espritrentier.fr ciao ciao